Bonjour à tous, merci d'être venus pour notre cinquième et dernière séance de la série de conférences sur l'élevage avicole pour une meilleure sécurité alimentaire qui est présentée par notre célèbre Dr Amir Ben David, spécialiste en pathologie aviaire. Aujourd'hui c'est la dernière séance, c'est donc l'occasion rêver pour poser toutes vos questions que ce soit par rapport à ce qui va vous être présenté aujourd'hui ou par rapport à ce qui vous a été présenté précédemment donc je vais de suite laisser la parole à Amir pour commencer sa cinquième et dernière présentation. Alors bonjour à tous et félicitations pour tous ceux qui se présentent aujourd'hui et tiennent le coup pendant cinq séances ce n'est pas toujours facile et deux heures de suite en plus non plus. Alors merci d'être présent. Bonjour s'il vous plaît mettez vous en mute pour qu'on puisse commencer et je vais faire tout d'abord share screen et alors nous allons parler aujourd'hui de facteurs non pathogènes affectant l'élevage et comment choisir notre souche de volaille et je veux dire au préalable que cette présentation est non seulement pour nous convaincre que beaucoup de facteurs de gestion sont plus importants parfois que la médecine vétérinaire mais aussi pour nous donner une notion de comment améliorer notre élevage avec les données que nous avons et nous allons élaborer ça tout au fur et à mesure de notre présentation. Alors et les facteurs non infectieux qui affectent la mortalité nous en avons déjà parlé à la fois pour les pour les pondeuses que pour les poulets de chair c'est la souche même et ici nous avons un et un tableau de données de mortalité pourcentage de mortalité de deux souches de pondeuses jusqu'à l'âge de 15 semaines et vous voyez que la première semaine la haïlande qui est signalée comme H et la loman qui est signalée par la lettre L ce sont les deux souches les plus importantes principales qui sont élevées ici en Israël comme souche de pondeuse vous voyez que à la première semaine la mortalité totale accumulée et à la fin de la semaine quand il s'agit de la souches highline et moins de 1% tandis que presque trois fois et demi de plus nous avons une mortalité accumulée de la lomanie maintenant je me suis ce travail c'est ces données là se basent sur des dizaines de cycles d'éclosion des deux dans des fermes que où je travaillais et je me demande toujours pourquoi quelle est la raison est ce qu'il s'agit de la souche ou d'un autre facteur et dans ce cas là à mon avis et ça a été prouvé à la suite le fait que la loman éclos dans un pouvoir tandis que la haïlande éclos les poussins de haïlande éclos dans un et dans deux autres pouvoirs le problème dans la première semaine principalement doit nous mener à penser plutôt à la au couvoir et en fait il y avait des problèmes dans le couvoir soit la température de du couvoir et soit l'humidité ou autres facteurs dès qu'ils ont résout ce problème la mortalité a diminué complètement et vous voyez pendant les et pendant les autres semaines qui suivent la mortalité n'est pas très différente ni dans la haïlande ni dans la loman vous voyez une petite haute de mortalité en ce qui concerne la haïlande pendant les semaines 3 à 10 et nous savons déjà la raison pour ça parce que nous en avons parlé la haïlande est beaucoup plus susceptible à la au problème de coccidiose que la loman et c'est pour ça que la mortalité est un peu plus élevé 2,75% pendant ces 7 semaines mortalité accumulée dans les deux dans ces 7 semaines de vie et en principe il devrait ne pas y avoir de problème de mortalité dans la loman car elle n'est pas susceptible à la coccidiose mais ce qui se passe c'est que la souche loman est beaucoup plus sensible à une autre maladie une maladie d'origine virale qui s'appelle la maladie de marec et donc dans ce cas-là une certaine mortalité ce qui fait que la différence l'une est susceptible à la coccidiose l'autre est susceptible à la marec alors et nous devons faire le choix dans ce cas-là et je parle de nouveau haïlande et loman blanche je ne sais pas quel est l'état des choses en ce qui concerne la haïlande ou les lomanes brunes alors c'est des choses que nous devons faire et nous devons accumuler des données et les et faire leur analyse si nous avons si nous en avons besoin et vous n'en vous en avez besoin parce que vous élevez les pondeuses brunes et dans ce cas-là vous devez et faire cette analyse et je vous rappelle ces données là se base sur des données de plusieurs fermes d'élevage pendant plusieurs années donc ce qui veut dire que au préalable nous ne pouvons pas donner une bonne réponse et d'un jour à l'autre mais ce que nous devons faire c'est quand même dès le début commencer à faire cette analyse accumuler les données et voir où où nous en sommes d'un côté et nous arrivons au dernier mois d'élevage et vous voyez de nouveau deux fois plus de mortalité dans la souche haïlande par rapport à et pardon dans la souche loman par rapport à la souche haïlande et on se demande pourquoi et la raison pour ça et le fait que nous avons un problème de marais qui continue tout au long de leur vie tandis que la coccidiose se termine pendant cet âge là maintenant d'après ça est ce que nous allons élever des pondeuses haïlande ou des pondeuses lomanes alors là tout d'abord nous devons faire l'accumulation de la mortalité totale et voir où nous en sommes en ce qui concerne la mortalité totale pendant tout l'élevage de 15 semaines si nous vendons les poulettes aux éleveurs de pondeuses d'un côté deuxièmement nous devons savoir qu'est ce qui coûte plus cher élevé une poulette aïlande ou élevé une poulette loman si la et la et la mortalité se se concentre au début de l'élevage ça ne et ça n'affecte presque pas notre notre gain parce que ils n'ont pas mangé de d'aliments d'un côté on n'a pas dû trop les chauffer et on n'a pas dû les vacciner parce que le programme de vaccination comme je vous l'ai montré coûte quand même de l'argent tandis que si la mortalité la majorité de la mortalité se concentre dans cette époque là ou dans cette époque là là nous avons une sérieuse perte de gains ou une perte de deux et une perte dans l'élevage et là nous devons faire le calcul en ce qui concerne comme et éleveur de poulettes si nous sommes des éleveurs de pondeuses et nous effectuons l'élevage dès le début jusqu'à la fin le calcul doit être différent le calcul doit être combien d'eux nous aurons en fin de compte à la fin de l'élevage et étant donné qu'en afrique ça se fréquente et quel combien d'argent nous aurons de chaque poule réformée est ce que nous aurons plus d'argent de la highline que de la lowman donc vous voyez la mortalité n'est pas un chiffre sacré et ce ne doit pas être la base de nos calculs parce que nous sommes ici pour gagner de l'argent c'est pour cela ne coûte presque rien d'autant plus que si le couvoir se tient responsable de la mortalité pendant les deux semaines les deux premières semaines ici en israël donc nous ne perdons pas d'argent tandis que si nous perdons et ici aussi nous avons perdu de l'argent alors il faut faire le calcul jusqu'au bout pour savoir de quelles souches allons nous élever et évidemment la réponse est différente si nous sommes des éleveurs de poulettes ou si nous sommes des éleveurs de pondeuses et en général je vous dis déjà que la les souches lowman et qui sont élevées ici en israël donne beaucoup plus d'oeufs que les souches highline et les oeufs sont beaucoup plus grands et ici en israël on est payé en quelques formes et de la grandeur de la taille ou du poids des oeufs qui sont vendus alors encore une chose à tenir en compte quand nous faisons cet élevage autre autre étude que j'ai fait en ce qui concerne la mortalité de highline comme je vous l'ai dit quand nous avons parlé de poulet pondeuse la highline est beaucoup plus sensible à la coccidiose que les pondeuses lowman pendant leur élevage en tant que poulettes et dans ce cas là vous voyez les différences sont très signifiquantes et statistiquement différentes est-ce que nous allons élever les lowman ou les highline et de nouveau ça nous ramène à est-ce que nous sommes des éleveurs des poulettes qui vendons les poulettes aux éleveurs de pondeurs ou est-ce que nous sommes des éleveurs de pondeuses qui élevons les pondeuses dès l'âge de un jour le calcul doit être différent et ça ne veut pas dire que si nous avons une mortalité à telle ou autre étape de l'élevage plus ou moins ça va nous rendre et plus vers une souche ou une autre le calcul doit être en fin de compte où est-ce que nous allons gagner plus d'argent et ceci je vous le montrerai tout de suite de même pour les poulets de chair autre problème qu'on a pendant l'époque de ponte c'est le rachite soit disant le rachitisme de pondeuse est-ce que nous avons un problème de déficience alimentaire j'ai vérifié ça et il s'avère que non et en général quand nous parlons de rachitisme de pondeuse nous parlons d'un complexe de vitamine d calcium et phosphate mangane et magnésium dans les aliments est-ce qu'ils sont en trop ou est-ce qu'ils sont et est-ce qu'il manque dans les aliments et ce que la littérature professionnelle nous dit nous avons des chutes de ponte des zones déformées élastiques ce qui cause les pondeuses à se coucher sur la litière ou dans les cages elles ne peuvent pas se mettre debout et donc elles meurent à cause de de fait qu'elles ne mangent pas ou qu'elles ne boivent pas assez et évidemment des fractures les oeufs sont affectés plus ou moins et comme je vous l'ai dit la mortalité maintenant d'après la littérature et je parle de la littérature des années 70 82 du siècle passé c'est les syndromes que nous avions et en fait aujourd'hui je peux vous dire presque de façon et définitive que en principe à cause de la sélection génétique qui a été fait sur les pondeuses les oeufs ne sont presque pas affectés quand il y a un certain manque de ces de ces facteurs dans les aliments du moment que ce n'est pas continu d'un côté et deuxièmement que le manque ou les ajouts ne sont pas trop pourquoi parce que les pondeuses sont programmées à pondre des oeufs avec une bonne coquille c'est ça la sélection qui a causé ça et donc elles vont mourir avant d'affecter les oeufs ce qui est contre la nature parce qu'en principe chaque animal chaque femelle se protège avant de protéger ses et ses petits ou c'est les oeufs dans ce cas là et donc j'ai fait une analyse aussi en ce qui concerne les les problèmes de rachitisme soit disant rachitisme en Israël dans la région où j'ai travaillé pendant les années 90 et c'est une étude qui a été faite pendant les années 90 et qui n'est pas toujours est est valable pour aujourd'hui et donc vous voyez les chiffres j'ai divisé tous les fermes de pondeuses en High Line ou Lomans, Pleine ou Montagne et vous voyez la différence quand il s'agit de High Line et dans High Line et par rapport à la Lomans beaucoup moins de problèmes de rachitisme en ce qui concerne les deux souches dans la High Line et 7,7% tout de suite nous allons voir un autre graphe qui va montrer et autre chose à propos de ça et ici vous voyez que les problèmes de rachitisme sont beaucoup plus fréquents dans la souche Lomans mais quand on fait une autre division et nous divisons les pondeuses en plaine ou en montagne nous voyons de nouveau la même chose que nous avons vu en ce qui concerne les deux souches quand il s'agit de la montagne nous avons beaucoup moins de problèmes de rachitisme vis-à-vis de la plaine et je me demandais pourquoi et la réponse est tout d'abord la réponse est que dans la plaine en général il fait beaucoup plus chaud beaucoup plus chaud qu'en montagne surtout pendant l'été ici en Israël et s'il fait plus chaud et nous parlons de petits poulaillers je vous rappelle des années 90 du siècle passé c'est à dire il y a 20 ans si nous parlons de des poulaillers ce sont des poulaillers avec aération naturelle il fait beaucoup plus chaud en plaine qu'en montagne et donc s'il fait plus chaud nous mangeons moins et si nous mangeons moins nous assimilons beaucoup moins de 2 et des éléments tels que le calcium phosphate etc et nous ne cessons pas de pondre parce que comme je vous l'ai dit elles sont programmées à pondre et donc elles perdent constamment du calcium des oeufs des oeufs pour créer de bonnes coquilles parce qu'elles sont programmées pour pondre des oeufs des oeufs et donc la fréquence de rachitisme est beaucoup plus est frais et beaucoup plus haute en pleine qu'en montagne pas parce qu'il y a un manque d'aliments ou manque de facteurs etc mais parce qu'on mange moins c'est une chose à nous rappeler et si nous ne faisons pas cette analyse nous allons toujours prendre des échantillons d'aliments les apporter au laboratoire et là au laboratoire on va me dire mais il ne manque rien et nous allons dire c'est pas possible oui c'est possible mais quand on mange moins on assimile moins de calcium et donc on doit et prendre du calcium de notre squelette et de cette façon nous en perdons et c'est comme ça que nous arrivons à un problème de rachitisme la lomane a plus de problèmes surtout en pleine par rapport à la montagne vous voyez la différence de nouveau parce qu'elles mangent moins et les différences sont atténuées vis-à-vis de la highline en pleine parce que toutes les deux les deux souches mangent moins et vous voyez ça c'est le nombre de fermes de poulaillers que j'ai utilisé pour faire cette analyse 252 poulaillers vis-à-vis de lomane vis-à-vis de 80 poulaillers de highline c'est à dire un numéro assez et une quantité assez grande pour justifier ses résultats et les conséquences et donc c'est une chose à laquelle nous devons penser maintenant la raison pour laquelle il y a plus de problèmes de rachitisme dans la lomane par rapport à la highline parce que la lomane comme je vous l'ai dit donne plus d'oeufs que la highline maintenant si nous perdons des pondeuses nous perdons des oeufs n'est ce pas le calcul doit être en fin de compte pas une question de mortalité ou pas mais où est ce que nous gagnons plus d'argent est ce que nous gagnons malgré ça malgré le problème de rachitisme ici est ce que nous gagnons plus d'argent avec la lomane par rapport à la highline autre chose que j'ai fait étant donné que j'avais assez de données quand est ce que nous avons le plus de problèmes à quelle étape de vie et des pondeuses ici en israël nous avons des problèmes et il s'avère dès le début de ponte c'est à dire 18 à 30 semaines d'âge là où commence la ponte jusqu'au pic et au fur et à mesure nous diminuons les problèmes de rachitisme parce qu'elle s'habitue plus ou moins vous voyez toujours la lomane qui a beaucoup plus de problèmes que la highline parce que le pic est plus élevé et l'entrée en ponte le début de ponte est beaucoup plus dramatique dans la souche et lomane que dans la souche highline est ce que nous allons élever une souche lomane ou highline ça dépend non pas à cause de ces problèmes de mortalité rachitisme etc mais qui est ce qui va nous donner le plus de par rapport au coût des aliments et de la volaille même soit les poussins si nous les vont de l'âge de un jour soit des poulet que nous achetons ce qui se fait ici en israël et vous voyez que ensuite les problèmes disparaissent presque carrément au fur et à mesure que nous avançons avec l'âge parce que elles pondent moins et si elles pondent moins elles ont besoin de moins de calcium manganèse etc et donc elles peuvent diminuer la quantité d'aliments qu'elles mangent pendant l'été alors voilà donc la façon dont nous essayons nous essayons c'est vous et moi les éleveurs avec moi ou tout seul s'ils ont la possibilité de faire cette analyse et de donner une bonne suggestion de quelle souche élevé la décision n'est pas toujours la même s'il dépend chacun de quel comment ils élèvent les volailles est ce qu'ils les élèvent dès l'âge d'un jour ou les élèves et dès l'époque des poulettes et ensuite pendant les ponts d'eau seul alors ça c'est une vue une vue comment décider de quelle souche comment décider et l'élevage etc avec les données que vous avez ce n'est pas une étude scientifique ce n'est pas l'université ce n'est pas un laboratoire ce sont des données du champ même des fermes que vous avez vous même ce n'est pas de la science c'est des choses que l'on peut faire quand on travaille sur le champ tant et supposant que nous et nous accumulons des données pour nous donner des réponses pertinentes à chaque fois et les décisions peuvent changer selon la sélection génétique ou selon les buts que nous faisons l'élevage nous passons maintenant au poulet de chair et nous allons tout de suite et commencer et je vous rappelle de nouveau cette photo qui est très très dramatique à mon avis et qui nous et rappelle toujours qu'est ce que nous avions et comme volaille il y a et plus de 50 ans et en arrière et je vous rappelle que la sélection se fait toujours avec 10% de la population qui est qui grandit le plus vite ou qui mange le plus ou qui est à plus de viande de poitrine on prend 10% de cette population initiale et ensuite la prochaine génération nous allons arriver à une moyenne qui diffère de la moyenne de la population originale de là nous allons sélectionner 10% de plus et ainsi de suite et c'est comme ça que nous arrivons à ces différences au fur et à mesure des temps influence de la densité sur le poids vif du poulet et vous voyez donc que quand nous avons une haute densité plus nous allons placer et nous avons trois et trois et densité haute moyenne et basse je ne vais pas parler de la densité basse de poussin et dans ce cas là l'analyse a été faite dans des poulaillers d'aération contrôlée de systèmes et de tunnels d'aération en tunnel et c'est pour ça que les chiffres ici sont de 15 poulets par mètre carré 15 à 16 ce n'est pas pertinent pour l'Afrique dans le cas où nous avons des poulets d'aération naturelle là les densités sont diminuées comme nous en avons parlé mais le principe et je tiens à vous montrer le principe donc et quand nous avons une densité haute quand nous rajoutons plus de poussins plus quand nous dépassons les 16 poussins par mètre carré chaque poussin que nous allons rajouter va nous donner un kilo et demi de plus de poids par poids vif si nous avons une densité moyenne qui est entre 15 à 16 poulets par mètre carré vous voyez que dans ce cas là nous à chaque poulet que nous allons et mettre de plus dans le poulailler va nous donner plus presque le double de poids de poids donc il est évident que nous si nous travaillons dans une densité haute ne pas augmenter la densité densité haute ça veut dire 16 poulets par mètre carré ceci étant donné que nous envoyons à la fois en même temps au même jour plus ou moins un jour pendant une semaine tous les tous les poulets tous les poulets à l'abattoir si nous le faisons par étapes c'est à dire à quatre semaines une certaine partie des des poulets sont envoyés à l'abattoir parce qu'il y a des et des populations ici en israël qui veulent de petits poulets de ce cas là nous pouvons faire un élevage plus dense car nous respectons le poids total de 35 kg par mètre carré si nous ne faisons pas de l'envoi à l'abattoir au fur et à mesure de l'élevage mais seulement à la fin il ne faut pas dépasser le 15 à 16 poulets par mètre carré comme cette analyse nous montre et voilà donc est quelque chose qu'il faut étudier et quand on nous parlons de poulet de chair étant donné que le cycle est beaucoup plus court nous pouvons avoir des données beaucoup plus vite et beaucoup plus de données ce qui va nous donner une réponse beaucoup plus rapide en ce qui concerne l'élevage quelles souches etc et par rapport aux pondeuses où le cycle dure deux ans et demi au moins et donc nous devons attendre ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire parce que nous voulons améliorer notre élevage et le but est améliorer nos gains en faim et autre chose qui a été fait et que j'ai fait compte et en et pendant l'année 2008 et nous avions des problèmes avec et la souche cob où il y avait une mortalité est assez élevée pendant l'élevage et donc j'ai pris les données dans une ferme de poulet de la souche rose vis-à-vis de la souche cob et vous voyez les différences ici malgré la mortalité qui est plus élevée en ce qui concerne la souche cob et dans ce cas là non seulement la mortalité est plus élevée mais elle se concentre vers la fin de l'élevage tandis que ici une partie de la mortalité c'est 7% là c'est au début de l'élevage donc avant d'avoir consommé des aliments et vous voyez ils ont voir presque au même âge vous voyez le poids moyen auquel la souche cob arrive d'accord soit et poids vif soit par poussin placé d'accord les différences sont dramatiques et vous voyez aussi l'indice de consommation cet indice de consommation qui est et est inférieur à 2,1 je vous rappelle l'an 2008 veut dire que non seulement nous avons gagné plus d'argent dans la vente parce que vous voyez nous poids vif par kg et kg par mètre carré et et un de plus non seulement à cause du fait qu'ils sont plus gros et que nous avons plus vendu plus de poids vif nous avons économisé en ce qui concerne l'achat des aliments c'est à dire et et sur chaque kilo de poids nous avons économisé 0,5 grammes de d'aliments ce qui peut devenir beaucoup d'argent en plus du gain même et je vous rappelle nous sommes ici pour gagner de l'argent et autre chose que j'ai fait c'est une autre analyse que j'ai fait c'est le fait vérifier et prouver aux éleveurs que le et le respect du vide sanitaire et du cycle d'élevage et les règles de biosécurité dont j'ai parlé la semaine passée sont valables non seulement à l'université ou en théorie et etc mais aussi dans les fermes même et l'analyse était thème et l'analyse se basait sur des cycles de poulet de chair et clos entre 2 décembre 2006 à octobre 2009 ce qui veut dire presque trois ans de suivi dans chaque ferme vous allez tout de suite voir trois fermes avec et multi zone dans chaque ferme 5 à 6 cycles par année et ferme B et elle était un peu plus neuve donc nous avons fait une étude de 2008 jusqu'à octobre 2009 un an mais vous allez quand même voir les résultats malgré que il y a un problème en ce qui concerne ça et l'âge moyen d'abattage était entre 42 et 45 jours d'âge les trois fermes inclus dans l'analyse et sont de plusieurs zones une de trois zones d'élevage les deux autres avec deux zones d'élevage dans chaque zone il y avait entre quatre à sept poulaillers et quand je parle de poulaillers je parle de poulaillers d'aération contrôlée et en forme de d'aération entournelle et dans chaque poulailler comme ça il y avait et environ trente mille poussins à chaque cycle maintenant ceci est un graphe qui vous montre les et le nombre de poulaillers dans chaque zone alors tout d'abord le nombre de deux zones et ferme A et A trois zones les deux autres deux et dans la ferme A qui est la plus grande non seulement en qui concerne les zones mais il y a sept poulaillers vis-à-vis de quatre à cinq dans ces deux zones là ici il y avait cinq poulaillers dans chaque zone et ici il y en avait quatre et donc vous voyez que la quantité et de poussins placés est la plus grande en fait dans la ferme A parce que sept et sept poulaillers trois zones ça nous donne une quantité de plus de 600 mille entre 600 et 700 mille poussins par cycle tandis que si nous avions environ deux cent quatre quatre cent à quatre cent environ quatre cent mille poussins de chair dans chaque cycle je vous rappelle cycle d'élevage tout de suite nous allons voir ça combien dure un cycle d'élevage ok et voilà donc est de nouveau là et le graphe qui représente la quantité de poussins vous voyez plus de 600 mille dans la ferme A et dans la ferme B et C environ 300 mille poussins c'est à dire qu'ici nous avons presque le double dans cette ferme là et le cycle d'élevage c'est le temps entre l'arrivée des poussins à la première zone de la ferme jusqu'à l'arrivée des poussins au prochain cycle c'est à dire que non seulement nous tenons en compte le temps de l'élevage jusqu'à l'abattoir mais aussi le vide sanitaire inclus et l'intervalle de réception c'est le temps où arrive le premier poussin dans la première zone jusqu'à ce jusqu'au temps ou jusqu'à et autant où le dernier poussin du même cycle arrive dans la dans le dernier poulailler de la dernière zone c'est à dire que si nous avons un poulailler et une ferme avec trois zones et les là les poussins arrivent dans le poulailler dans le dans le premier poulailler de la première zone le temps de réception des poussins sera compté jusqu'à ce que dans la zone la troisième zone le dernier poussin est arrivé dans le même cycle et donc vous voyez maintenant le cycle d'élevage dans la ferme à 63 jours ferme b 55 jours presque et dans la ferme c 58 jours ce qui veut dire que nous avons un cycle d'élevage assez normal ici pour une ferme de plusieurs zones d'élevage ici c'est un peu plus maintenant ce que ceci veut dire que ici étant donné que nous avons 352 jours dans 365 jours pendant l'année et une année normale évidemment sur terre alors nous pouvons faire presque six siècles six cycles d'élevage dans la ferme à ici à la rigueur à la nous pouvons avoir un demi-cycle de plus de même qu'ici est-ce que ça vaut la peine nous allons tout de suite voir et donc voyez voici un graphe qui nous est montre et d'autres façons le cycle d'élevage et nous allons maintenant à l'intervalle de réception c'est à dire quand est-ce que nous recevons quel est intervalle de temps entre la réception du premier poussin dans la première zone jusqu'à dernier poussin de la dernière zone dans la ferme à vous voyez une semaine en moyenne dans la ferme b la réception était beaucoup plus rapide et beaucoup plus concentré quatre jours mais regardez ce qui se passe dans la ferme c 22 jours d'âge c'est à dire que quand le dernier poussin dans la zone b arrive et arrive dans la zone a le premier poussin a déjà trois semaines d'âge et nous avons parlé de biosécurité quelle était la première règle vous avez raison un seul âge une seule espèce et vous voyez que ici c'est respecté jusqu'à une semaine c'est considéré le même âge ici c'est respecté évidemment et ici nous avons une ferme deux zones d'élevage avec deux plus de deux âges d'élevage donc les et les le premier principe le pro un des plus importants de biosécurité n'est pas respecté dans cette ferme si malgré qu'elle est considéré une ferme qui est assez grand parce que nous parlons de plus de 300 mille poussins élevés dans chaque cycle c'est beaucoup d'argent alors voilà comment on démontre ça en graphe et est-ce que est et est-ce que c'est valable et voilà ici donc là et le résumé de ce que je viens de dire et la ferme B est un est avec cycle d'élevage assez court 55 moins de 57 jours ce qui veut dire si nous tenons en compte et l'envoi à l'abattage se mène entre 42 et 45 jours de d'âge ça nous laisse 10 jours de vide sanitaire en principe ce qui n'est pas le fait dans le et dans la ferme et ferme A parce que dans cette ferme là nous avons presque deux semaines de vide sanitaire et nombre de cycles et maintenant toute cette analyse a été fait parce que j'ai remarqué que dans ces trois différentes fermes il y avait plus ou moins de problèmes de maladie notamment d'infection de virus et quel virus en principe nous parlons de de bronchite infectieuse et d'influenza aviaire de faible pathogénicité c'est à dire une souche locale d'influenza qui est de faible pathogénicité ce qui n'exige pas un abattement immédiat et vous voyez que dans la ferme A tous les cycles 16 cycles d'élevage vis-à-vis de 17 ici dans la ferme C vous voyez 50% ont été infectés donc et infectés je le sais parce que les virus ont été isolés au laboratoire et l'isolement a été fait parce qu'il y avait à la rigueur un problème de mortalité 60% ici 50% ici d'accord ? et je vous rappelle ferme A est la ferme la plus grande avec la quantité presque le double de poussins et par rapport à cette ferme trois zones d'élevage et sept poulaillers dans chaque zone ici par rapport à ça quatre et évidemment la ferme nous avons six cycles de l'élevage mais le problème est le même seulement 50% ici je vous rappelle l'intervalle de réception est de 22 jours trois semaines de trois semaines et maintenant j'ai résumé les virus qui ont été isolés dans chaque ferme vous voyez dans la ferme A malgré qu'elle soit la plus grande nous avons toujours isolé seulement la bronchite infectieuse tandis que l'influenza aviaire de faible pathogénicité n'a jamais été isolée pendant le laps de temps de cette étude là tandis que dans les autres fermes qui sont beaucoup plus petites et ici le problème est de de réception qui n'est pas respecté c'est-à-dire la règle d'un seul âge n'est pas respecté et ici le cycle d'élevage qui est en principe court donc le vide sanitaire n'est pas respecté et ceci pour vous dire que il est très très facile d'isoler le virus d'influenza aviaire de faible pathogénicité pathogénicité par rapport à la bronchite infectieuse ce qui veut dire que dès que nous faisons un essai d'isolement de virus s'il y avait un problème de grippe aviaire il serait évident ici pas pour autant dans ce qui concerne la bronchite infectieuse et pourtant nous avons isolé tout ça donc ceci pour vous montrer que la taille de la ferme n'est pas un problème et nous allons tout de suite résoudre vous voyez 50% 8 et cycles de 16 ans on a fait un isolement de bronchite infectieuse ici beaucoup plus et en plus en même temps dans certains des cycles nous avons même isolé l'influenza aviaire de faible pathogénicité ici on n'a pas respecté la et et la règle de la première règle de biosécurité ici le vide sanitaire n'a pas été assez respecté et je vous rappelle un cycle raccourci peut nous donner la possibilité de faire un élevage ou un demi élevage de plus par année ce qui veut dire un rajout de gagner un peu plus d'argent mais est-ce que nous nous gagnons beaucoup plus à cause de la mortalité et des problèmes que causent ces virus là d'un côté et deuxièmement non seulement la mortalité mais dès que les poussins sont affectés ils grandissent moins l'indice de consommation augmente est-ce que ça vaut la peine de raccourcir ou allonger le cycle d'élevage raccourcir ou allonger le vide sanitaire créer une ferme avec deux zones avec deux âges différents dans la même ferme et ceci n'est pas une question n'a pas une réponse unique ça dépend aussi beaucoup du marché même si nous perdons dans l'indice de consommation si le prix du poulet est assez haut à la rigueur nous pouvons gagner ici beaucoup plus d'argent par mètre carré de faire de poulailler qu'ici ça dépend du coût des poussins du coût des aliments du coût de la viande ou du poulet vif est-ce que ça se vend par poids ou est-ce que ça se vend par unité ce sont des choses à analyser moi j'ai fait l'analyse seulement ce qui concerne les facteurs d'élevage vous en tant qu'éleveur même vous devez faire ces analyses en ce qui concerne aussi l'argent que vous gagnez et même si le vétérinaire va rouspéter dans ce cas là à la rigueur l'éleveur a raison parce qu'il va gagner plus d'argent de cette façon alors ça c'est le résumé de tout ce que je viens de dire vous allez pouvoir la voir dès que je vais transmettre dans le nuage le diaporama nous n'allons pas élaborer ça et la conclusion doit être que plusieurs zones de levage dans une même ferme n'est pas nécessairement un problème et la source d'infection ou d'un mauvais élevage tout dépend de la gestion du poulailler et comme je vous l'ai dit ici malgré ces résultats parfois on peut gagner beaucoup plus qu'ici parce que ici si le prix du poulet vif le poids vif est très très élevé et ça arrive parfois nous allons gagner beaucoup plus d'argent ici que là nous allons travailler aussi beaucoup plus dur mais ça c'est une décision à vous de prendre les cycles d'élevage long dans les fermes de plusieurs zones et plusieurs poulaillettes diminuent la probabilité d'infection par des virus que dans des maladies respiratoires telles que la bronchite infectieuse ou influenza avère de faible pathogénicité ceci est vrai non seulement pour les virus c'est pour les coccidioses les bactéries etc. Dans ce cas là je parle étant donné que l'étude a été faite et l'analyse a été faite sur ces deux virus là les conclusions et les conséquences sont à propos de ça mais en principe c'est pertinent aussi pour d'autres facteurs pathogènes maintenant autre chose qui va à la rigueur donner une réponse à une des questions que j'ai été et qui a été envoyé par mail aujourd'hui que j'ai reçu aujourd'hui par le mail en ce qui concerne les poulaillers gestion entretien des poulaillers etc. et quatre zones d'une ferme à décolle au sud du pays quatre zones d'élevage chaque jour chaque zone 7 poulaillers de 14 mètres de largeur sur 144 mètres de longueur ce qui fait à peu près presque 2000 mètres carrés multiplié par 15 à 16 et poussins par mètres carrés ce qui nous fait entre 30 et 32 mille poussins par poulaillers poulaillers d'aération contrôlés évidemment parce que des grandes unités pareil on ne peut pas élever sans ça au sud en plus il fait très chaud et voici l'analyse qui a été faite entre 2006 et 2011 et dans ce cas là j'ai fait cette analyse parce qu'on se demandait quelle était la densité optimale pour les poulaillers et j'ai profité de ça pour faire une autre analyse maintenant en ce qui concerne les poulaillers vous voyez zone 4 est une zone qui apparaît seulement en 2010 parce que cette ferme cette zone a été construite seulement en 2010 ce qui veut dire que les poulaillers ici sont tout neuf par contre zone 1 a été construite déjà à l'an 2000 c'est à dire que ici et là déjà plus de 10 ans les poulaillers ont travaillé ils ont été nettoyés et mis au travail depuis 10 ans par rapport à ces deux poulaillers ici qui ont été mis en travail dans l'époque de l'analyse deux ans ici cette zone a un an de moins que la zone 1 et la zone 3 a un an et demi de moins que la zone 1 d'accord alors rappelez vous ça et ceci pour vous montrer tout d'abord la tout d'abord on doit montrer la quantité de poussins qui a été placé à vous voyez environ dans les 31000 en 2011 nous avons place et nous ont placé et presque trente-deux mille poussins dans chaque poulailler et voilà les résultats du poids vif envoyé à l'abattoir à la fin de chaque élevage pendant c'est la moyenne de chaque cycle 5 à 6 cycles par année et vous voyez les résultats maintenant ce qui s'est passé ici et vous allez tout de suite voir et j'ai fait une autre analyse vous voyez que ici avec le même nombre de poussins d'accord pendant 2001 11 vous voyez ici et dans la zone 4 nous avons beaucoup plus de poids vif envoyé à l'abattoir que zone 1 et la raison est parce que ces poulaillers il y a deux raisons nous allons parler de de la deuxième tout de suite mais tant que les poulaillers sont neufs moins de problèmes de gestion tout marche bien bien il n'y a pas des choses à réparer et etc et donc dès que tout marche mieux on a toujours de mes de meilleurs résultats ce qui veut dire qu'on ne doit pas nécessairement laisser tomber les choses et vous voyez les différences ici dans ces deux et dans cette dans l'année 2007 et dans l'année 2008 aussi etc dès que les poulaillers sont et plus vieux ils travaillent moins bien les moteurs c'est ce qu'un plus souvent à la fois des mangeoires et des ventilateurs est moins aéré et toujours il faut réparer les mangeoires etc et ceci nous donne un meilleur résultat pendant que tout marche mieux ils sont moins isolés évidemment parce qu'il y a beaucoup plus de et d'espaces où l'herbe de dehors rentre dans les poulaillers etc alors la gestion des poulaillers doit être constante tout au long autrement nous allons baisser nos résultats d'un côté maintenant vous voyez que ici par exemple dans la zone 2 le poids vif est beaucoup plus élevé que dans la zone 3 presque tout le temps et ceci parce que dans la zone 2 le et ceci pour vous dire que tout d'abord chose que j'ai omis et et avant dans chaque dans chaque zone il y a un directeur et un ouvrier qui travaille l'ouvrier lui est chargé de de voir que tout marche bien et sortir la mortalité chaque matin à la rigueur pendant l'après-midi aussi etc et ceci est fait par deux et le directeur est chargé de faire la commande des aliments des équipes qui viennent nettoyer etc alors vous voyez les aliments quand le directeur de la ferme se trouve constamment dans la ferme et qu'il voit ce qui se passe dans les poulaillers et qui donne une réponse à toute détérioration etc à tout problème mécanique ou autre immédiatement les résultats sont meilleurs si le directeur arrive le matin et qu'il y a des pannes pendant la journée et que le lendemain il arrive seulement le soir les pannes vont être préparées deux jours après le lendemain d'après et voilà donc comment nous arrivons à avoir des résultats qui sont diminués par rapport à cette zone et de plus je vous rappelle mal ici la différence est beaucoup plus prominente à cause du fait que nous avons des poulaillers qui sont tout neufs tous les moteurs marchent et conformément sans panne etc et voici ici le résumé de l'âge moyen à l'abattoir vous voyez presque 45 jours d'âge en moyenne et évidemment l'indice de consommation vous voyez que l'indice de consommation ici est diminué parce qu'il n'y a pas de pan et les moteurs des mangeoires et fonctionnent constamment pas de problème et d'aliments et et donc et là ça influence aussi l'indice de consommation ici c'était un peu plus élevé mais je vous rappelle et nous avions un poids vif un peu plus élevé et ici le poids vif moyen par poulet placé vous voyez les chiffres et quand le directeur se trouve constamment dans le poulailler dans la ferme dans la zone les résultats améliorent quand les poulaillers sont tout neufs et que tout fonctionne sans aucune panne les résultats sont meilleurs et je vous rappelle non seulement indice de consommation donc nous avons économisé des aliments mais dans ce cas là nous avons aussi moins de mortalité donc un poids vif moyen par poulet et placé plus élevé qu'ici et si vous voyez aussi la mortalité la mortalité qui n'est pas un facteur très très important ce qui est plus important dans l'analyse de chaque ferme c'est le fait de savoir combien et de kg nous avons envoyé à l'abattoir vis-à-vis de l'indice de consommation qui doit être et minimal qui est qui représente en fait et la quantité d'aliments et que nous avons acheté dans et pendant le cycle d'élevage c'est à dire le poids est envoyé le poids total envoyé à l'abattoir c'est l'argent que nous représente l'argent que nous avons reçu gagné et les l'indice de consommation qui représente les aliments achetés nous représente en fait là et les dépenses ou la grande partie des dépenses qui ont été pendant l'élevage et ceci pour résumer nous sommes presque à la fin de notre présentation et je vais laisser place à la place des questions quand nous parlons de mortalité ce n'est pas toujours nécessairement une maladie contagieuse comme je voulais présenter en ce qui concerne les et les pondeuses et problèmes de rachitis par exemple et même s'il s'agit de maladies contagieuses telles que la bronchite infectieuse ou et la grippe aviaire de bas de faible pathogénicité ça ne veut pas dire que la chimiothérapie c'est à dire les antibiotiques vont résoudre le problème vous venez de voir maintenant des analyses qui ont été faits pendant des années et des suivis de d'élevage ici en israël de grandes fermes où la gestion affecte directement les résultats reçus sans avoir ça sans utiliser des des antibiotiques ou autres infection ne veut pas toujours et n'est pas et toujours synonyme de maladie contagieuse du troupeau c'est à dire ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel comme je vous l'ai dit le but de vie du vide sanitaire et de diminuer les pathogènes la désinfection ne stérilise pas le poulailler elle diminue les facteurs pathogènes et si la gestion est bien faite et si le vide sanitaire a été respecté donc un minimum de facteurs pathogènes plus gestion et bonne gestion du poulailler nous avons à la rigueur une maladie mais comme vous savez il y a des gens qui sont malades avec la grippe qui est reste à la maison pendant une demi journée et d'autres qui sont avec le même le même virus ça dure une semaine de même pour les pour la volaille la gestion et le vide sanitaire sont en relation directe avec la maladie et à quel point elle va nuire notre élevage et rappelez-vous ce qui ne cause pas de mortalité immunise et ça c'est pour une autre et une autre et présentation un autre sujet et mais en principe rappelez-vous ça de ceux de cette phrase quand même et j'étais posé la question ce qui concerne les poulets de chers sans plus ici en israël et donc j'ai profité de cette occasion ici où nous allons faire une et rencontre un peu plus courte en ce qui concerne la présentation même et nous commençons avec l'histoire du poulet à cou nu que vous voyez chez vous dans vos pays ce sont des et des poulets et de basse cours qui se trouvent dans les villages en afrique ils se trouvent dans des villages en et au sud est asiatique en inde partout dans le monde même en amérique latine et je les ai vus de mon propre oeil donc je peux le dire évidemment c'est pour ça ces poulets là sont beaucoup plus résistants à la chaleur parce que vous savez que les plumes ont été soi-disant inventés par les et les oiseaux pour les protéger de la du froid parce que ils volent et en l'air et en dans l'air en haut il fait très froid pour les protéger du froid pour économiser de l'énergie il se couvre de plumes ça c'est le génie de la nature ou ce que les oiseaux ont soi-disant inventé et donc si ça protège contre le froid ça veut dire que quand il fait chaud nous souffrons de ce manteau de plumes et donc pour dissiper la chaleur de façon plus efficace et certains sujets ont développé ce qu'on appelle le coût nu et ils sont connus des poulets à coût nu et un et sélectionneur un génétiste ici en israël qui a été un et un scientifique dans la faculté d'aviculture à Rechovot qui appartient à l'université hébraïque de Jérusalem a vu ça et s'est demandé comment pouvait-on aider les poulets de chair à résister à la chaleur surtout dans le sud-est asiatique où il fait très chaud d'un côté et très humide parce que vous savez que pour dissiper la chaleur les oiseaux allaitent et ils allaitent et le allaitement est beaucoup plus efficace quand l'humidité est basse et donc et quand il y a une autre humidité et ce système de refroidissement qui est et on ne peut pas le remplacer il est moins utile et donc soit on est plus petit donc on ne grandit pas assez soit on meurt et donc il a essayé de penser comment on pouvait améliorer les vaches dans les petites fermes des avicoles en sud-est asiatique là où il fait très chaud et très humide tel qu'il fait en Afrique seulement il n'était pas en Afrique tellement alors donc il a essayé de faire il a pris ces poulets de chair c'est ces poulets et à coups nus il n'a évidemment pas il n'est pas apporté comme ça il les a apporté les apporté en tant que eux qui ont été couvées et élevées dans les fermes dans les poulaillers de la faculté ici il a fait des croisements et des sélections et il est arrivé à cet animal là qui est un poulet de chair qui est qui arrive presque à un poids et est comparable à un poulet de la souche cob ou rose évidemment plus petit parce qu'il a été croisé avec ces poulets qui ont un poids plus bas que les souches sélectionnées mais voyez avec des croisements et des sélections on peut arriver à un animal de cette façon et donc ces animaux là souffrent beaucoup moins de chaleur s'ils souffrent beaucoup moins de chaleur moins de mortalité de même dans un climat froid de même dans et pardon chaud et même quand il fait très humide un grand avantage pour ces poulets de chair quel est le problème nous n'avons pas et un pays où il fait seulement froid et seulement chaud et quand il fait froid ils n'ont pas de manteau pour se protéger et donc il faut et investir beaucoup d'argent pour et chauffer pendant l'hiver est ce que c'est économique il faut faire le calcul mais en principe cette ligne est à exister étant donné qu'il n'y a pas eu de demande pour cette c'est tout ça là et le projet a été fermé sans autres résultats mais étant donné qu'il est apparu dans les médias je vous apporte ça pour vous montrer aussi à quel point la sélection génétique peut et arriver à faire et à résoudre des problèmes et que nous avons dans l'élevage mais alors eux tout d'abord merci de votre attention de votre participation évidemment et nous allons maintenant est passé maintenant c'est l'art qui va travailler assez dur parce que elle devra elle sourit déjà elle sait pas à quel point elle va travailler dur maintenant et donc nous allons passer j'espère qu'il y a beaucoup de questions parce que s'il ya beaucoup de questions surtout si elles sont pertinentes comme elles l'ont été jusqu'à maintenant ça veut dire que vous avez écouté et donc ça vous a intéressé alors vas-y lara et à la rigueur si on a encore du temps peut-être nous pourrons ouvrir les microphones pour parler mais à la rigueur ça c'est lara de décider d'accord merci amir merci amir alors je passe aux questions on va d'abord passer par les questions qui ont été écrits dans le chat et après si tu veux bien on vérifiera les questions qu'on a reçu par mail il y en a certaines je crois que tu as répondu mais peut-être qu'il y en a d'autres qu'on pourrait aller alors d'abord par rapport aux questions qu'on a reçu dans le chat quelle est la maladie entre la coccydiose et le marec qui entraîne le taux de mortalité le plus important entre la highline et la l'omane il n'y a pas de là j'ai apparemment été mal compris et donc la marec est une maladie et la coccydiose est une maladie la marec est une maladie de la souche est une maladie de volaille en général mais la souche l'omane est plus sensible au marec que la souche aïlande c'est un fait sa semaine aime aujourd'hui et de même pour la coccydiose la souche aïlande est beaucoup plus sensible comme je voulais montrer à la coccydiose que la souche l'omane c'est pour ça que la souche l'omane il y a de la mortalité pas trop élevée tout au long de l'élevage à cause de problèmes de marec qui augmente vers la fin de l'élevage comme je voulais montrer et par contre la maladie de coccydiose apparaît entre 6 et entre 4 à 10 semaines d'âge en général et donc c'est pour ça que la mortalité de la highline est plus élevée dans cette étape là à cause de la sensibilité à la coccydiose deux problèmes différents et donc de sensibilité différente deux souches différentes chacun sensible à une autre maladie maintenant et s'il te plaît je veux et comme tu l'as dit je vais et je vais faire allusion aux questions qui m'ont été posées par mail alors attend je je sors les les questions et la question était et envoyé par fidèle traor et alors fidèle merci pour les questions et la première question quelles sont les mesures que le gouvernement d'israël a pris pour faire respecter les mesures où les principes de biosécurité avant pendant et après les vaccins et donc et les mesures en ce qui concerne les maxins les vaccins il ya des inspecteurs qui passent parmi les fermes pour vérifier que les vaccins ont été administrés comme il faut on prenne aussi des 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 vestiges de sang et pour et vérifier que les le taux de d'anticorps et est suffisant si on est si on a des doutes à propos de ça ceci est pris et par des les inspecteurs et vérifier dans les laboratoires et s'il ya des problèmes et on 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 les traite ça c'est d'un côté en ce qui concerne le vide sanitaire quand il ya une maladie maladie comme la maladie de newcastle ou la maladie de grippe aviaire de haute pathogénésité et non seulement le poulailler est tué c'est à dire les volailles et tuer pour ne pas propager propager la maladie mais ensuite le le l'éleveur doit nettoyer le poulailler désinfecté et seulement après que les inspecteurs sont arrivés à la ferme et se sont rendus compte que la ferme est nettoyée et désinfecté c'est juste alors dans ce cas là et je je vous rappelle de nouveau seulement dans des cas de maladies et extrêmes newcastle ou grippe aviaire que le l'éleveur est autorisé à placer des poussins en ce qui concerne les reproductrices ou les fermes d'élevage de poulettes pondeuses c'est de même que pour et les poulaillers après une maladie hautement et et qui cause une haute mortalité c'est à dire que des inspecteurs viennent pour et vérifier que la ferme a été bien nettoyée et c'est seulement et à ce moment là qu'ils sont autorisés à placer des poussins ça peut prendre parfois un mois ce qui veut dire que en général le vide sanitaire dans les fermes de reproductrices ou de poulettes pondeuses le vide sanitaire dure presque un mois trois semaines au moins ce qui veut dire que on rallonge ça pour ne pas propager des et des pathogènes et parmi les petits poussins qui vont et être après et deuxième question que est fidèle à poser lors de la quatrième section et cession et docteur ami a relevé que deux virus ont été introduits dans la volaille par le moyen de vaccins infestés parce que et à cause de problèmes de biosécurité dans les usines qui produisent ces vaccins et et qu'est ce qui s'est passé est ce que et quelles mesures ont été prises pour dédommager les fermiers touchés etc je n'ai pas de réponse pour ça parce que ces problèmes là ont été fait pendant les années 70 j'étais encore à l'école à cette époque là alors je regrette je suppose qu'il y a eu un dédommagement d'une façon ou d'une autre mais je n'ai pas de meilleure réponse à ça et je n'ai pas bien compris les avantages liés aux vieux bâtiments ou aux nouveaux bâtiments d'élevage quel type d'entretien sont-ils recommandés sur les bâtiments d'élevage de volailles construits sans dispositif technologique artificiel alors si l'on parle de je suppose de poulailler d'aération naturelle avec des cloches et des des cloches à la fois pour les aliments et pour les abreuvoirs alors le la gestion là s'agit surtout de nettoyer et si nous parlons de cloches et d'abreuvoir ou d'abreuvoir en cloche les nettoyer de cette façon que il fonctionne qu'il y a assez d'eau comme tout le temps parce que il est beaucoup de fois à cause de l'eau il s'accumule des sels etc qui bouchent les abreuvoirs alors voir que les abreuvoirs ne sont pas bouchés autrement nous n'avons aucun aucune mesure à prendre seulement nettoyer et faire fonctionner et vérifier que les mangeoires soient pleins les abreuvoirs soient pleins etc alors allons-y maintenant aux questions posées aujourd'hui on ne t'entend pas et je la rends tu es sur mute je suis je crois non moi je ne t'entends pas est-ce que est-ce que vous m'avez entendu tous vous m'avez entendu faites avec la main oui on vous entend on t'entend oui oui on vous entend on vous entend on vous entend on vous entend on l'a paralysé pardon répète là s'il te plaît parce que tu es plus fort oui comment faire lorsque les poulets ont une paralysé si nous parlons de poulet de chair alors dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire la seule chose effective qui est possible à faire c'est les mettre de côté dans une petite cage à côté fermer une petite zone une clôture dans le poulailler j'appelle ça l'hôpital c'est de même les éleveurs ici un petit hôpital un petit hôpital une clôture dans un des coins du poulailler pas au centre et là on met tous les poulaillers qui sont piqués ou qui sont malades ou qui sont petits etc si le problème de paralysie est un problème dans la bande en général il faut vérifier les aliments à la rigueur il y a un problème de coccidio statique et il faut vérifier ça dans les aliments mais pour ça on a besoin d'un vétérinaire ne le faites pas vous-même et s'il s'agit de quelques sujets et dans le poulailler les isoler d'un côté en ce qui concerne paralysie pour les poulets de pondeuse en général poulets de pondeuse on parle de maladie de marec de nouveau pas grand chose à faire et elles ne vont pas résister à la rigueur elles vont arriver à ponde mais je doute de ça parce qu'elles sont paralytiques les isoler ou bien les utiliser comme source de viande à la rigueur ok ensuite combien de jours après la naissance les poussins peuvent-ils être vaccinés ? en général tous les poussins en Israël à la fois pondeuse et poulets de chair sont vaccinés par aérosol au couvoir c'est-à-dire au premier jour par aérosol avec des vaccins atténués et je vous rappelle je vous ai montré une photo d'un vaccin d'un poussin avec une réaction post-vaccinale à cause des vaccins ça arrive mais un très petit nombre de poussins sont atteints donc pas de problème c'est une chose qui est faite couramment de plus ces petits poussins ces petits malheureux poussins quand il s'agit de pondeuses ou reproductrices reproductrices ça peut être soit de souches à ponte soit de souches de poulet de chair sont et reçoivent un vaccin contre la maladie de Marek par injection troisièmement les reproductrices et les poulets de chair à la fois et parfois reçoivent aussi et de nouveau par aérosol un vaccin ça se pratique en principe pas trop fréquemment mais ça se fait assez contre la coccidiose alors vous voyez beaucoup de vaccins pour un tout petit poussin de un jour ça c'est d'un côté deuxièmement et ça dépend aussi des problèmes que vous avez dans votre pays ici en Israël à part ça à l'âge de 10 à 12 jours tous les poussins tous toute la volaille est injectée par un vaccin et par un vaccin de Newcastle et Gomboros et bronchite infectieuse de faible pathogénésité et de là en plus et ensuite selon la souche et etc alors donc dès le jour dès l'âge de un jour on peut vacciner consulter un vétérinaire et savoir de quels problèmes vous avez et n'utilisez pas des vaccins dont vous n'avez pas besoin troisièmement soyez sûr que la souche de vaccins que vous utilisez surtout en ce qui concerne la brochette infectieuse est une souche qui est locale autrement vous risquez d'apporter et d'importer des souches et de bronchite qui n'existaient pas dans votre pays et ça nous en avons parlé dans la semaine nous en avons parlé la semaine prochaine et passée et si vous avez des questions de ça vous pouvez me les envoyer par mail ensuite concernant lorsque la bouche et les yeux sont enflés de plus sain quel est le médicament le plus efficace si tu pouvais répéter de nouveau s'il te plaît dans la bouche ou quand les yeux sont enflés d'accord ah et alors quand nous avons des symptômes de grosse tête il s'agit en général d'une maladie virale soit le syndrome de tête enflée en général c'est la bronchite infectieuse ça peut être aussi un ensemble de bronchites infectieuses et de grippe aviaire de faible pathogénicité etc ce sont des maladies virales ce qu'il faut faire c'est tout d'abord une bonne gestion des bonnes conditions et ambiante c'est à dire température etc et ce qui est très important à nous rappeler c'est qu'il s'agit de maladies virales et maladies virales ne sont pas influencées par des antibiotiques c'est seulement les bactéries et dans ce cas-là de mon expérience on peut administrer des tonnes d'antibiotiques parce qu'il y a toujours une infection secondaire de bactéries ça ne sert à rien si en général les éleveurs disent si on laisse le poulailler en bonne condition pendant une semaine ils vont guérir et si on va les traiter ça va durer 7 jours alors ceci pour vous donner la notion en général si les conditions sont bonnes ça va passer sans traitement et même si vous investissez beaucoup d'argent dans les antibiotiques pas toujours en général ça ne sert rien et vous dépensez beaucoup d'argent alors le problème est qu'est-ce qui va se passer dans le prochain cycle et dans ce cas-là je vous rappelle vide sanitaire etc parce que ce cycle déjà c'est perdu presque perdu pas perdu complètement évidemment il faut penser déjà au cycle prochain sur quelle base est-il réellement préférable de choisir la souche à élever de nouveau quelle sur quelle base est-il réellement préférable de choisir les souches à élever cela dépend les souches à élever dépendent du marché que vous avez chez vous ici je vous donne l'exemple l'exemple et le premier exemple c'est les pondeuses ici en Israël les pondeuses brûlent ça ne va pas marcher même si elles vivent plus même si nous avons des poules réformées etc ce qui n'est pas le cas mais on ne va pas élever ici on ne peut pas élever pour raison d'alimentation rituelle aussi ici nous ne pouvons pas vendre les oeufs à coquilles brunes ce n'est pas que ça n'existe pas ça existe un peu mais ce n'est pas le marché principal par contre au Seychelles où j'ai été ils ne vont pas acheter des oeufs ou presque pas des oeufs à coquilles marron parce qu'ils ne sont pas à blanche parce qu'ils ne sont pas habitués à des coquilles blanches ils sont habitués à des coquilles brunes et en Europe aussi beaucoup de consommateurs préfèrent les oeufs à coquilles brunes parce qu'ils pensent que c'est soi-disant entre guillemets et de nouveau soi-disant des oeufs plus naturels ça n'existe pas les deux à la fois sont des oeufs naturels ça dépend du marché et on ne peut pas discuter du marché de même pour les poulets de chair les poulets de chair à plumage coloré ici en Israël ne vont pas être consommés parce que ça laisse une couleur sur la peau et les consommateurs ne sont pas habitués à avoir la couleur sur la peau ils veulent la couleur blanche ou rose il faut mieux son marché pour pouvoir ensuite aller se diriger vers la salle je répète s'il te plaît je n'ai pas entendu il faut vraiment d'abord connaître son marché parfaitement avant de se diriger vers une salle parce qu'il est important de faire de l'argent et pas juste de faire un même bâle ça c'est d'un côté deuxièmement une autre remarque c'est que après que vous avez essayé une certaine souche et vous voyez que ça ne marche pas essayez de faire l'analyse et comparer vis-à-vis d'une autre souche pour savoir quelle souche est plus rentable du point de vue poids vif indice de consommation etc. tel que je vous l'ai montré aujourd'hui et c'était une des raisons pour lesquelles je vous ai montré ces analyses pour vous montrer que c'est chose possible et que vous avez les données et la possibilité de les faire pour décider de la souche à propos des souches comment reconnaît-on les souches à vis d'œil impossible 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 après combien dans moi pardon 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 sauf pour les pondeuses brunes ou blanches non mais autrement impossible non c'est pas vrai en ce qui concerne les poulets de chair impossible de savoir et on peut vous vendre n'importe quoi vous ne pouvez pas savoir sauf une analyse de ADN etc. ce qui n'est pas possible dans un laboratoire normal maintenant et en ce qui concerne la highline ou la lowman la lowman a une crête beaucoup plus grande que la highline et qui tombe de côté et tandis que la highline a une crête qui se tient debout qui est plus petite mais ça c'est possible de voir seulement quand elle commence à prendre ce qui veut dire pas avant l'âge de 24 semaines environ et après combien de mois un poulet devient plus et devient plus de moins en moins fertile wow et en Israël et les reproductrices quand on fait dans les les reproductrices alors tout d'abord en ce qui concerne les pondeuses vous savez déjà qu'on arrive à entre 24 25 à 30 semaines d'âge c'est le pic de production et ensuite on diminue au fur et à mesure jusqu'à l'âge de 72 semaines là où on fait la on pratique la mue forcée en ce qui concerne les mâles dans les poulets dans les fermes de reproductrices il est d'usage de rajouter des mâles à l'âge de 40 semaines ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas fertiles mais il y a une baisse de fertilité de telle que c'est pour les femelles qui se se traduit en baisse de ponte baisse de ponte la fertilité de la pondeuse et la qualité de la semence des mâles commence à diminuer aussi de même que la ponte chez les femelles en Israël en Israël et dans les compagnies à l'étranger on rajoute des mâles jeunes à l'âge de 40 semaines d'âge du troupeau entre 40 et 50 semaines ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas fertiles maintenant en ce qui concerne la fertilité j'ai une bonne amie qui prend les pondeuses des fermes et qui après deux ans et demi et qui les élève chez elle dans la basse cour et là elle en a sept comme ça il y a trois qui ont déjà sept ans et demi et qui continuent à pondre et qui vivent oui alors voilà donc la fertilité mais nous parlons de levage intensif donc 40 40-50 semaines il y a une baisse de fertilité ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fertiles très bien entre les les vases de filet à l'air et ceux qui sont dans un enclos à aération lequel convient le plus pour une bonne rentabilité de la production des boulet ça dépend des infrastructures que vous avez ça dépend du pays ça dépend de la zone ça dépend de quel type d'aération contrôlée comme je vous l'ai dit l'aération contrôlée en tunnel je ne vous ai pas donné des données parce que ça serait trop ennuyant de voir des données mais les données que j'ai accumulées j'ai analysées en ce qui concerne les poulaillers d'aération contrôlée en tunnel en été dans la saison chaude les résultats sont beaucoup meilleurs qu'en saison froide parce qu'ils ont été conçus pour dissiper la chaleur ce n'est pas vrai pour l'aération qui n'est pas en tunnel et en ce qui concerne en général les poulaillers d'aération contrôlée si les infrastructures si la main d'oeuvre n'est pas qualifiée pour réparer les pannes qui arrivent tout le temps dans ces poulaillers là ne pas s'y mettre parce que vous allez avoir des pannes et donc vous avez vu déjà dans les fiches que je viens de vous montrer que s'ils ne sont pas bien entretenus les résultats diminuent et ça vaut la peine et en plus ils coûtent plus et donc des dépenses superflues si vous n'avez pas ça et l'infrastructure est moins qualifiée utilisez les poulaillers d'aération naturelle ils ne sont pas moins efficaces et je vous rappelle nous sommes ici pour gagner de l'argent pas pour faire l'élevage alors vous allez diminuer la densité mais à la rigueur vous allez avoir beaucoup plus d'argent en fin d'élevage très bien alors là j'ai une autre question pourquoi certains d'oeufs n'ont pas de coquilles rigides pourquoi pourquoi certains d'oeufs n'ont pas de coquilles rigides répète parce que je t'entends très faible tu es alors pourquoi certains d'oeufs pourquoi quoi l'âme comme un des thèmes elle a une coquille rigide ah pourquoi certains d'oeufs n'ont pas de coquilles d'accord et je n'ai pas une bonne réponse pour ça mais je sais que ça arrive et souvent s'il y a une très grande quantité ce n'est pas à cause de manque d'éléments dans la dans les aliments c'est quelque chose qui se passe dans les la pondeuse même ça arrive toujours même quand nous avons de bonnes coquilles et avec un pourcentage de ponte de 97% mais s'il y en a trop à la rigueur il y a eu un problème de chute de ponte d'infection de chute de ponte EDS qui est un virus qui affecte les pondeuses surtout les pondeuses brunes et bronchite infectieuse ou Newcastle maintenant si ça dure beaucoup de temps et en général Newcastle et grippe aviaire causent une chute de ponte et des problèmes pendant deux à trois semaines si ça dure plus que ça nous devons suspecter soit la bronchite infectieuse soit le problème de chute de ponte qui comme je vous l'ai dit n'est pas un virus qui existe ici en Israël mais dans les pondeuses brunes nous voyons une décoloration de la coquille ce qui nous mène à suspecter ça et en principe telles sont les raisons c'est toujours avec une chute de ponte si vous voyez de temps à autre des yeux ne vous préoccupez pas c'est normal ça arrive dans n'importe quelle bande de ponteuses alors je voudrais vous remercier si vous avez encore des questions on a encore quelques minutes vous pouvez vous pouvez les noter en attendant ce que je vais faire c'est que je voudrais avant que je termine lancer un petit QCM l'idée étant d'avoir un peu vos retours par rapport à ce que à toutes les conférences c'est seulement deux questions alors je pense que je vous je vais juste le voir une fois par réponse à ces deux questions attendez une seconde et un moment un moment et Lara je vois que j'ai été posé une question de quoi on parle pour oeuf de coque oui elle vient des coques les coques ne comptent pas c'est seulement les poules qui comptent d'accord alors voilà alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on parle oeuf de coque ça n'existe pas en principe peut-être dans le jardin d'Eden et dis-moi par rapport à ce que les petits poulet qui nous a montré qui avaient été alimentés qui n'ont pas du tout oui ça n'existe pas oui mais est-ce que là on parle de on parle de clonage oui non pas clonage sélection naturelle pas de clonage sélection naturelle croisement et sélection naturelle ils sont tout à fait naturels pas de clonage pas du tout ça n'existe pas et vous avez un service à la consommation aucun 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 ok alors là je vois encore une question quelle formulation alimentaire pour atteindre un kilo de viande pour des kilos de chair pour moins de deux kilos d'aliments je ne suis pas un nutritionniste tout d'abord et j'y comprends un peu la et la formule et les formules sont presque identiques pour arriver à un un indice de consommation inférieur à deux il faut deux choses des qualités d'aliments pour produire les aliments de bonne qualité d'un côté et deuxièmement une bonne gestion du poulailler je vous l'ai montré déjà ce n'est pas moins important que la qualité des aliments beaucoup d'éleveurs qui n'arrivent pas n'ont pas de bons résultats tentent toujours à dire les aliments étaient de mauvaise qualité ce n'est pas toujours vrai parfois c'est vrai parfois non mais les ingrédients doivent être de bonne qualité le maïs le soja etc et la bonne gestion du poulailler une seconde une seconde est-ce qu'on a encore attend je vois est-ce que le plan de prophylaxie pour les poulets de chair est le même plan que les pondeuses non et en principe prophylaxie ce n'est pas une chose que j'aime entendre il y a une seule prophylaxie qui est menée dans l'élevage avicole c'est contre la coccidiose et dans ce cas-là on utilise des coccidiostatiques des anticoccidiens dans les aliments à part ça aucune prophylaxie n'est justifiée la seule prophylaxie à part les anticoccidiens dans les aliments c'est la bonne gestion du poulailler et la biosécurité c'est-à-dire un seul âge une seule souche des densités abreuvoir et mangeoir ça c'est la meilleure prophylaxie à pratiquer ok là le vaccin au couvoir est-ce un avantage ? pardon ? le vaccin au couvoir est-ce un avantage ? et beaucoup de fois oui ça dépend de quel vaccin et comment il est administré par exemple contre le Marek évidemment on le fait parce que le fer dans la ferme coûte très cher et de plus le vaccin contre le Marek doit être dans du nitrogène liquéfié c'est-à-dire basse température ce n'est pas une chose qui est possible dans la ferme et en ce qui concerne les vaccins injectés inactivés à l'âge de 10 jours on préfère le faire dans la ferme pour pouvoir avoir assez de temps et avec un état de haut et une concentration élevée d'anticorps dans le sang jusqu'à la fin de l'élevage et autrement pour les pondeuses qui vivent pendant deux ans il n'y a aucun vaccin qui va tenir assez pendant le couvoir le couvoir est pour commencer le stage d'habituer le corps du poussin à produire des anticorps ensuite et en conséquence de vaccination dans la ferme alors les participants vous avez la fameuse question à son équipe qui a dit que ça peut sur votre écran pour ceux qui n'ont pas encore répondu vous avez répondu rapidement ensuite je vois qu'on a quand même répondu à la plupart des questions j'avais dit avant depuis que nous avons dans la même on est déjà arrivé à la fin donc merci merci Amir vraiment du fond du cœur de la part de la même qui suit des Machap de moi-même et de tous les participants pour ces présentations pour le temps pour les réponses et pour aussi les présentations qui les a les instruments de cette question merci merci aussi aux participants parce que les enjeux ça ne pourrait pas donc y avoir lieu donc merci pour votre sensibilité et pour vos questions pertinentes donc les vidéos sont et resteront en ligne sur ma prochaine YouTube vous aurez celle-ci d'ici quelques jours vous avez aussi les liens pour pouvoir voir et revoir les présentations avec l'email de Amir on vous invite évidemment à rester en contact avec nous sur les réseaux sociaux via Facebook via YouTube via Instagram ou Twitter et surtout avec les ambassades parce que vous restez en contact avec l'ambassade la plus proche de chez vous pour pouvoir connaître les prochaines dates des formations qui sont en ligne ou en Israël c'est notre doute que dans les semaines à venir on puisse absolument revenir à la normale enfin tourner la page du Covid et vous voir en chère et en haute et en espérant vous accueillir au public et voir peut-être sur une formation avec amis aussi donc prenez soin de vous restez en contact avec nous et pour tous les demandes où est-ce qu'on peut avoir le registrement de la séance c'est sur le site YouTube d'aller sur YouTube pour MADT Machab et puis vous enverrez aussi un email pour vous rappeler ça merci 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 beaucoup à tous et merci à venir encore une fois et merci à vous et merci à Lara d'avoir géré si bien à la fois aujourd'hui et les fois passées cette rencontre Zoom ce n'est pas simple ce n'est pas évident merci à Machab de nous avoir donné à nous tous la possibilité de nous rencontrer à Tami et à Lara d'avoir organisé cette rencontre ces rencontres ces cinq rencontres ainsi que MATC même qui a donné le couvre de tout ça merci à vous vous êtes invité à me poser et m'envoyer des questions par mail je tâcherai de répondre parce que nous n'avons évidemment pas réussi à répondre à toutes bonne semaine et au revoir ici en Israël au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci bien au revoir au revoir au revoir